Donc, vous pouvez le constater, nous sommes là ce jour pour le lancement des activités des chercheurs d'argent. Voilà, les chercheurs d'argent. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous raconter quand même une petite histoire, afin que vous sachiez un peu d'où cette histoire sort, d'où tout ce qu'on va raconter aujourd'hui sort. Donc, comme vous le savez tous déjà, moi, je suis d'origine camerounaise, je réside à Marignan, à la ville de Marignan, qui est une banlieue marcieste. Et il se trouve que quand je suis arrivé en France, j'ai repris la terminale, sachant que j'avais déjà un bac au Cameroun. Et lorsque j'ai fait la terminale, un jour, j'étais dans la salle de travail, parce qu'il y a des salles de travail ici, dans les lycées ici. Et dans la salle de travail, et puis il y a un Européen qui est venu me voir. Et il me dit, Valère, j'ai appris que tu as eu 20 en mathématiques. Et il dit, oui, c'est vrai. Et il me dit, mince, c'est chaud quand même, vers ma thématique. Je pensais que tous les Noirs étaient cons. Donc là, j'ai doucement rigolé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut être con, lui, de penser que tous les Noirs sont cons? J'ai un peu rigolé. Mais quand je suis rentré à la maison, je me suis posé à ce savoir, mais qu'est-ce qui peut bien faire en sorte qu'au XXIe siècle, il y a encore des Européens, avec tout ce qu'on a comme information aujourd'hui, avec tout ce que les Noirs, entre guillemets, ont déjà pu accomplir, il y en a quand même qui continuent de penser que tous les Noirs sont cons. Bon, je vous ai pas eu des remarques comme quoi, quand j'allais souvent jouer au foot, il y en a qui me demandaient, mais Valère, donc vous avez les godasses au Cameroun, comment tu faisais? Vous avez les crampons, ici on appelle ça des crampons, on appelle ça des godasses au Cameroun. Ils me disaient, mais vous avez ça là-bas? Comment tu faisais? Tu jouais pieds nus? Et moi, je disais, oui, je jouais pieds nus, pour me foutre un peu de l'orgueule, voilà. Et donc, ce soir, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'avec tout ça, il y a tous des Européens qui pensent comme ça? Et la réponse, c'est qu'il y a un seul mot, un mot qui est, qui s'écrit en six lettres, les médias. Qu'est-ce que j'entends par médias? Pour beaucoup d'entre nous, quand on entend médias, on entend la télévision, sauf qu'au XXIe siècle, on a beaucoup d'autres médias. On a les réseaux sociaux, on a la presse, on a le site internet, donc tout ça, ce sont des médias qui véhiculent des informations. Et il se trouve que dans ces médias-là, une fois de plus, la communauté nous a perdu la bataille sur le plan économique, on a perdu la bataille sur le plan politique, on a perdu la bataille sur le plan militaire, et même sur le plan médiatique, on a complètement perdu la bataille. parce que la communauté noire en général est reconnue sur le plan international, dans le sport, dans la comédie, et encore, dans la musique aussi. Ce qui fait qu'à chaque fois, lorsque quelqu'un, lorsque quelqu'un, un Camerounais doit se présenter à l'étranger, il est obligé de parler de Samuel Eto'o. Voilà. La référence pour le Camerounais, c'est Samuel Eto'o. La référence pour les Gabonais, c'est Aubameyang. La référence pour les Ivoiriens, c'est DJ Glockbart. Alors que si on va aux États-Unis, on va parler d'Elon Musk, on va parler de Steve Jobs, on va parler de Mark Zuckerberg. Si on vient en France, il y a tellement de personnes dont on peut parler, Snedi Nisdan dans le foot, dans la musique, on va te parler de, comment il s'appelle encore, Francis Crabrell, bref, les musiciens français, on en connaît tout ça. Et là, je me rends compte, en fait, c'est parce qu'on n'existe pas sur le plan médiatique. Et lorsqu'on existe, c'est uniquement dans des disciplines qui, pour moi, ne font pas nécessairement avancer les choses sur le plan économique. Donc, je me dis, OK, puisqu'il n'y a pas ce type d'information-là qui met la culture noire en avant, moi, je vais essayer de proposer du contenu. Un contenu beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus cérébral. Voilà. Ce n'est pas pour dire que quelqu'un qui fait du foot ne réfléchit pas, attention. Je pense qu'on a compris ce que je veux dire. Donc, je me dis, OK, je suis étudiant en médecine, c'est bien beau. Qu'est-ce que je fais? Je suis étudiant, qu'est-ce que je fais? Je regarde Internet et je me dis, OK, Internet, c'est un bel outil. J'ai mon téléphone, j'ai la connexion Internet illimitée. Donc, il faut que je fasse quelque chose. En toute honnêteté, je ne savais pas du tout ce que je devais faire. Quand je me lance, d'ailleurs, ma première vidéo, c'est une vidéo de comédie, être drôle. Mais il fallait commencer à faire quelque chose. Donc, j'ai commencé la chaîne, elle s'appelait Le Pichamo 237. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que, justement, il y a eu une certaine frustration que j'ai nourrie par le passé et qui, pendant quatre ans, j'ai fait ce qu'il faut, ou bien du moins, j'ai fait le peu que je pouvais faire pour pouvoir quitter de Le Pichamo 237 à Argent Livre qui permet aujourd'hui qu'on soit réunis là sur Zoom pendant plus de 20 en train de parler de la communauté des chercheurs d'argent. Mais, je veux noter quelque chose ici qui est non négligeable, c'est que j'ai commencé seul. Donc, je vais mettre l'accent sur quelque chose ici. Si vous avez un projet que vous voulez lancer, ne cherchez pas quelqu'un avec qui lancer. Lancez-le d'abord et ensuite, les personnes, quand les gens vont voir vos résultats, c'est elles-mêmes qui vont chercher à avancer avec vous parce qu'elles ont vu que derrière vous, elles peuvent aussi briller. Donc, je n'ai pas attendu d'avoir un ami ou un frère ou quoi que ce soit. Je me suis lancé, j'ai dit, on verra. Donc, j'ai commencé seul et il se trouve que pendant les trois premières années de 2017 à 2020, les réalisations que j'ai pu faire étaient minuscules. Ça se résumait à quelques centaines d'euros, maximum, quelques centaines d'euros pendant trois ans. vous imaginez, vous bossez pendant trois ans sur quelque chose et pendant trois ans, vous générez quelques centaines d'euros. Donc, moi, je n'estime même pas que j'ai pu gagner de l'argent pendant ce temps-là. Entre nous, soit dit, quand je le faisais, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet. Je le faisais juste parce que je voulais apporter de la valeur. Donc, de fil en aiguille, de formation en formation, de lecture en lecture, de conférence en conférence, j'ai compris que seul, je ne pouvais pas accomplir quelque chose de grand. Mais maintenant, pour amener quelqu'un à travailler avec moi, ça devait être très compliqué. Tant que moi, je n'avais pas déjà fait mes preuves. Donc, il se trouve qu'en mi-2020, mi-2020, les choses ont commencé à avancer et seul, je n'arrivais plus à gérer grand-chose. Du coup, j'ai proposé à mon supporter numéro un, voilà, Nelly P3 Paco, vous voyez là, qu'elle vient de l'on de faire un truc ensemble. Elle m'a dit, OK, allons-y, on va voir ce qui va se passer. Et ensemble, en moins d'un an, on va quitter de 1 à 2, en moins d'un an, elle a conçu argentlivre.com le site internet. J'ai pu écrire deux livres parce que comme elle pouvait gérer certaines tâches, moi, je pouvais me concentrer sur autre chose. Donc, c'est ça qui m'a permis d'avoir le temps d'écrire mon premier livre intitulé 14 livres pour réussir et le deuxième un pied à l'école, un pied dans le business que j'imagine vous avez peut-être non, ou elle a déjà lu. Grâce à son accompagnement, grâce à son soutien, on a pu monter cinq formations à ce jour. Enfin, cinq formations, on a pu monter cinq. Et à deux, on a pu générer un flux financier de plus de 28 000 euros. Plus de 28 000 euros. Donc, ça, ça montre juste un petit aspect de ce que deux cerveaux pouvaient faire. Deux cerveaux. Et puisqu'elle m'a rejoint aussi, on a pu avoir des ambassadeurs un peu partout en Afrique. On en avait, on en a eu sept lorsqu'on n'était que deux. Je pense au Cameroun, au Togo, au Gabon, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, en Guinée. Voilà. On n'était que deux. Oui, deux, c'est bien beau. On fait des choses, mais là encore, c'était minuscule. Parce que notre vision, des fois, j'en ai peur, en fait. Des fois, quand je pense dans la vision qu'on a, j'ai peur. Je me dis, si ça fait peur, c'est que c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'elle est grande. Et si vous rêvez, vous ne faites pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. Donc, très vite aussi, au bout de pratiquement un an, on s'est rendu compte que tous les deux avec les ambassadeurs n'étaient limités. Alors qu'on voulait aller à un autre niveau. Et les choses se sont tellement vite passées à tel point que, avec nos ambassadeurs à qui j'ai dit merci, malheureusement, il y a Ibrahim du Mali et Ebini qui n'ont plus à plus continuer l'aventure avec nous. On a pu passer de deux à cinq personnes. Mais des cinq ici, j'aimerais quand même attirer l'attention sur, en fait, les trois autres personnes qui sont ajoutées sont les Arthur Youmou, Armand Bate et Bouba, Mouisha Boubaka sont des personnes extra-hautes. On a d'abord commencé avec Mouisha Boubaka. Mouisha Boubaka, c'est grâce à lui qu'on a pu lancer la mise en édition, les éditions Argent Livre. S'il n'avait pas été là, je ne pense pas qu'on aurait pu mener à bien ce projet-là. C'est grâce à lui qu'on a pu lancer tout ce qu'on a pu faire avec les éditions Argent Livre. Il a été là depuis le début jusqu'à présent. Sur les 24 livres qu'on a pu éditer à ce jour en moins d'un an et c'est un exploit, en moins d'un an, il a travaillé sur les 23. Les 24 livres qu'on a édités, il a travaillé sur les 23. Donc vraiment, je ne sais pas s'il est là. Merci à Mouisha Boubaka. Ensuite, il y a Arthur Youmou. La rencontre avec lui, ça a été quelque chose de phénoménal. Ça me permet de mettre un point d'honneur sur le leadership. Sachez que dès lors que vous allez vouloir gérer des personnes, il est capital que vous développiez votre leadership. Vous ne pourrez rien accomplir de grand si vous n'avez pas la clave. Si vous n'êtes pas un bon leader, je m'explique. Si vous vous développez vous-même, comme vous avez vu, vous allez avoir une croissance, vous allez évoluer. Voilà. Mais ça sera minime. 500 et quelques euros en fourni avec 100 euros. Si vous développez des suiveurs, entre guillemets, ce qui va se passer, c'est que votre business, votre communauté, votre entreprise va avoir de la croissance. Mais si vous voulez avoir une croissance explosive, vous devez former d'autres leaders avec vous. De tel enseigne que ces leaders-là puissent prendre des décisions sans avoir besoin de vous consulter. Désolé par le type de personne qui lance un business. Chaque fois qu'il faut prendre une décision, il faut qu'on appelle d'abord le boss. Quand le boss part en vacances, tout est paralysé. On entend le boss c'est parti, il est sorti, il a la réunion, il a pris les clés de la boîte. Si mais voilà, tout s'arrête. Non. C'est là où beaucoup chez nous en Afrique, on pêche. Donc, vous devez développer d'autres leaders. Il s'est trouvé que lorsqu'on développe son sens du leadership, on est capable d'amener les gens à travailler avec nous sans les payer. c'est ce qui s'est passé avec Mouisha Boubacar. Parce que quand Mouisha Boubacar nous rejoint, il travaillait gratuitement. Ensuite, il y a eu Arthur Youmou qui nous a rejoint. La rencontre avec Arthur s'est faite comment ? Par le passé, Arthur achetait juste des livres. Lorsque je faisais des résumés de livres, lorsque je parlais sur Internet, voilà. Et au départ, il m'a dit, il m'a dit que bon, au départ, moi je t'écoutais, mais je disais, qu'est-ce qu'il raconte ? Il s'est rendu compte que c'était intéressant. Et un jour, il m'appelle, il me dit, Valé, il faut que je te parle. Il m'a dit OK. Il m'a dit, en fait, je veux rejoindre l'aventure à Jean-Livre. Moi, au début, je n'ai pas cru. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que nous on fait pour que tu aies envie de rejoindre l'aventure ? Qu'est-ce que nous, on peut bien t'apporter ? Et c'est là qu'il m'a dit, gars, depuis que je te suis, vraiment, j'ai beaucoup appris et je pense que je peux apporter quelque chose à Argen-Livre. Il m'a dit OK, gars, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne pleut pas, on n'est que trois dans l'équipe. Donc, rejoins-nous. On va faire ce qu'on va faire, le chemin qu'on a à faire. Donc, Arthur nous rejoint et je me rends compte au bout d'une semaine que, mais, il devient carrément incontournable. Et je lui ai dit, gars, comment on fait pour te payer ? Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, Valéa, je ne veux pas d'argent. Je lui ai dit, comment tu ne veux pas d'argent ? Il m'a dit non, je ne veux pas d'argent. Je veux qu'on amène d'abord Argen-Livre très haut et après, on va parler d'argent. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé le pouvoir du leadership. Bon, on ne va pas trop tourner sur le leadership, mais c'est juste pour que vous puissiez, pour que vous puissiez mesurer le pouvoir du leadership, le pouvoir de, d'influencer les autres. Voilà. Et donc, dans la foulée aussi, ça s'est fait très vite, ça, ce sont des trucs qui sont passés en trois mois. Dans la foulée, il y a Armand Baté qui un jour après avoir lu mon livre et qui est un petit à l'école et qui a le business, il me fait une vidéo de témoignage. Et après ça, il me dit, gars, je veux qu'on travaille ensemble. Il me dit, ok, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter ? Il me dit, bon, au niveau du montage vidéo, je pense que je peux faire quelque chose. Moi, je lui envoie la première vidéo et je lui dis, on va faire un test. La première vidéo que Armand Baté a monté, c'était avec son téléphone. Au départ, quand quelqu'un me contactait, il me disait qu'il monte les vidéos avec le téléphone. Il disait, non, je ne veux pas. Le téléphone, non, je ne veux pas. Bon, lui, je ne savais pas. C'était purement un accident. Mais quand j'ai vu sa manière de faire, c'est pour vous dire qu'au départ, vous n'avez pas besoin de construire une équipe avec des gens qui sont nécessairement compétents. Vous avez besoin des gens qui ont juste la volonté de bien faire. Parce que dès qu'il a la volonté, dès qu'il est quelqu'un de loyal, dès qu'il est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, s'il a la bonne discipline, la bonne éthique de travail, la compétence, il va l'acquérir. Parce qu'il n'y a rien de sorcier, c'est du travail. Et donc, je vous dis, il réalise des fois des trucs. Moi, j'hallucine, je me dis, waouh. Donc, de fil en aiguille, j'ai pris le temps de lui donner quelques astuces. Après, lui, il a appris en autodidacte et aujourd'hui, on travaille ensemble et c'est vraiment, c'est une pierre angulière de tout ce qu'on fait aujourd'hui sur Argent en livre. Je ne sais pas s'il est là, mais vraiment, merci à Armand pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et comme tu dis, souvent, on n'a même pas à commencer à travailler. Et pour la petite histoire aussi, au départ, chaque fois qu'il parlait d'argent à Armand, il me disait non. Moi, l'argent ne m'intéresse pas pour le moment. La seule chose qui m'intéresse, c'est de faire grandir le truc. Mais s'il dit, gars, you are welcome. C'est beau me dire qu'avec l'argent, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Avec l'argent, vous ne pourrez pas faire grand-chose. C'est vrai qu'il dit cherchons l'argent, mais attention, l'argent ne fait pas tout. Donc, avec cette équipe de trois personnes, en moins de quatre mois, je dirais, en moins de quatre, cinq mois, on a pu générer plus de dix mille euros de chiffre de flux financier. Grâce à cette équipe, justement, grâce à mon livre, on m'a invité au Gabon, j'ai donné une conférence. Et même quand j'étais au Gabon, les activités ne sont pas arrêtées parce qu'ils avaient compris la vision et ils savaient ce qu'ils devaient faire pour que le truc continue de tourner. C'est grâce à cette équipe qu'on a pu lancer la deuxième édition de la Masterclass 28, si je pouvais écrire et vendre votre livre. Au cours de laquelle, on a eu 21 participants et à ce jour, il y en a 14 qui ont fini leur livre. Grâce à cette équipe aussi, on a pu construire la communauté des chercheurs d'argent qui a ce jour contre 33 chercheurs d'argent certifiés. C'est-à-dire les personnes qui sont vraiment engagées dans l'aventure avec nous. Seule, je n'aurais jamais pu le faire. C'est parce qu'il y a eu ces personnes qui ont décidé de m'accompagner avant qu'on puisse grandir ensemble. Parce qu'on m'avait dit que soit on deviendra nous y aller tous ensemble, soit on va mourir pauvres individuellement. parce que cela, vous ne pourrez rien accomplir. Mais, ça, c'est déjà pour ça. OK. Mais, il se trouve que on s'est rendu compte qu'on avait atteint un palier. Et nous, on veut aller à un autre niveau. Mais 5 personnes plus nos ambassadeurs, c'était très insoucissant. Très, 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 très insoucissant. Donc, on s'est dit, OK. En 4 ans, on a pu bâtir notre crédibilité. On a pu construire quand même sur les réseaux sociaux une communauté de plus de 130 000 personnes. On a pu quand même quelque part asseoir notre petite notoriété qui fait en sorte qu'il y ait des entrepreneurs très influents sur le continent qui travaillent avec nous. Je vais citer ici le coach Ricardo Kanyama, le coach Simon Ouedraogo, le docteur Cléden Oubici. je crois que ce sont les trois principaux avec qui on travaille que personne ici n'ignore. Et on s'est dit, bon, OK. Pourquoi ne pas permettre à d'autres personnes qui ont envie aussi de concrétiser leur rêve de bénéficier de ce qu'on a pu asseoir comme notoriété ? Parce qu'à ce jour, l'une de nos fiertés, c'est de dire qu'il y a des gens qui peuvent se vendre derrière Argent Livre. Ça, vraiment, c'est une fierté de se dire, il y en a qui peuvent aller se présenter quelque part et dire, bon, je travaille avec Argent Livre et on les écoute. C'est une fierté pour nous. Et je me dis, si on peut permettre à d'autres personnes d'en bénéficier, ça sera encore mieux. Donc, là, je vous ai présenté le bilan d'un entre guillemets parce que je vais préciser quand même, je vais préciser un truc. C'est que tout ceci, tout ce que vous voyez là, c'est mes minuscules résultats. Pour moi, pour vous peut-être c'est intéressant, ça ne représente rien, mais pour moi, en fait, ça représente quelque chose dans la mesure où ces résultats-ci, c'est un an. C'est un an de cerveau collectif. C'est un an de travail ensemble. C'est un an de travail avec une vision commune. Un an. Les quatre premières années, les trois premières années, je le dis toujours, je n'ai généré aucun chiffre d'affaires au contraire de perdre même de l'argent. Mais très vite, après s'être mis à cinq, on a tout de suite vu les résultats et ça ne fait qu'aller de manière exponentielle. Donc voilà, je vous présente les chiffres pour que vous puissiez comprendre que c'est possible et que seul, on ne peut rien accomplir. Et le docteur Coder Nobici, je ne lui dirai jamais assez merci parce qu'il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. La force du groupe, la force du cerveau collectif, c'est capital. Je ne sais pas dans quel business vous êtes, mais sachez que vous devez toujours penser à développer votre équipe. C'est super important parce que partout, les gens fonctionnent en groupe. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas lancer ton business, tu vas atteindre un certain niveau et tu es seul. C'est impossible. Donc, ici, je vous ai présenté les membres de l'équipe. Moi aussi et surtout, je vais vous présenter quelques petits chiffres de ce qui représente Argent Livre aujourd'hui. Argent Livre, c'est qu'il y a 130 000 abonnés comme je vous ai dit. Moi, j'aime pas le terme abonné. C'est plus de 2,5 millions de visites par mois, beaucoup plus même. C'est 21 livres édités, plus de 21 livres édités, plus de 216 personnes qui ont suivi nos formations et qui ont déjà des résultats. Parmi, il y en a qui ont suivi les formations qu'on a eu à produire et qui ont déjà eu des résultats parce qu'on a eu des témoignages. Vraiment, je vous dis merci pour vos témoignages parce que c'est aussi ça qui nous donne du sens à ce qu'on fait. C'est aussi ça qui nous permet de savoir qu'on ne vous propose pas du vent parce que quand on nous formons à traiter des charlatans et le fait de voir ce type de résultat quand même, d'avoir vos témoignages, ça me permet de me dire que bon, ok, on ne prêche pas dans le désert. C'est plus de 24 millions de francs CFA qui vendent 38 000 euros les chiffres d'affaires et puis voilà, ce sont des petites fautes. Ok. Mais notre plus grande fierté, l'une de nos plus grandes fiertés, c'est lorsqu'on reçoit le message d'Armand Mbate qui me disait sur WhatsApp que grâce aux activités qu'on mène sur Argent Livre, il a pu gagner suffisamment d'argent pour changer son siège et depuis qu'il a changé son siège, il a plus ou moins réglé ses problèmes de dos. J'ai commencé seul et aujourd'hui, je me rends compte qu'Argent Livre permet à certaines personnes de gagner de l'argent. C'est un exemple parmi tant d'autres parce que dans notre équipe, il y en a un qui le mois dernier a généré 200 000 francs CFA. Quand on lui versait son argent, il m'a dit Valère, prends 5 000 pour ton jus. Donc, ça c'est notre plus grande fierté de permettre de gagner de l'argent et de permettre à d'autres personnes de gagner aussi de l'argent. Ça, c'est notre plus grande fierté. Donc, non, cette édition permet à d'autres personnes de gagner de l'argent. Pourquoi ne pas étendre de permettre à beaucoup plus de personnes de gagner de l'argent parce que moi, je reste convaincu du fait que pour que l'Afrique devienne riche, il faut que chaque Africain individuellement devienne riche à son tour. Ce n'est que comme ça qu'on peut s'en sortir. Donc, te connaître est une chance incroyable, crois-moi. Ça, c'est un message parmi tant d'autres, mais c'est celui-ci qui m'a le plus fait plaisir. C'est pour ça que je décide de le partager avec vous aujourd'hui pour vous faire comprendre que gagner de l'argent, c'est bien, mais si derrière l'argent que vous réussirez à gagner, vous n'inspirez pas d'autres personnes. Vous ne permettez pas d'autres personnes de se trouver, de s'épanouir. Franchement, votre argent ne servira strictement à rien. L'argent, c'est juste un moyen. C'est juste un moyen. C'est important de le préciser parce que voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que argent livre à ce jour, c'est une équipe de personnes qui croient qu'on peut accomplir des choses folles. Mais en général, lorsque j'ai fini de faire cette petite présentation, la première question qui vient c'est bon, Valais, nous on est venus pour que je vous explique ce que nous on a gagné à rejoindre la communauté de chercheurs d'argent. Donc, pourquoi tu nous racontes ta vie ? Nous on a derrière la série de ta vie. Nous on veut savoir comment est-ce qu'on va, nous, en venant dans la communauté, nous on va gagner quoi ? C'est normal parce que si vous lancez une activité et que vous pensez à vous-même, sachez que la récompense de l'égoïsme, c'est plus d'égoïsme. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire alors ce que vous, vous aurez à gagner à rejoindre la communauté des chercheurs d'argent. premièrement, vous avez vu que ça a été possible de passer de 100 à 38 000. On a fait du 380 en moins d'un an. Donc, ça témoigne qu'une chose, c'est que si on a pu passer de 1 ou de 100 à 38 000, c'est parce que on a pu avoir une certaine méthodologie. Donc, imaginez ce que ça peut donner si on est beaucoup plus nombreux. Mais quand on dit beaucoup plus nombreux, ce n'est pas forcément le nombre, mais c'est surtout la qualité. Et dans la communauté, les chercheurs d'argent ne vont pas être derrière à vous materner, non. Ceux qui vont se démarquer, c'est que, les dépréciés, ils vont tirer profit de tout ce que l'on a pu bâtir par le passé. Ils vont en tirer profit, ça c'est sûr et certain. Ils vont en tirer profit comme tous ces gens que vous voyez sur la photo-là. Chacun d'entre vous a su dire tirer profit de ce qu'on fait au quotidien. Et à l'instant où je vous parle, il y en a, je ne vais pas citer son nom parce que je ne suis pas encore très à l'aise avec ça. Je ne vais pas citer leur nom, je ne suis pas encore très à l'aise. Mais je vous rassure, à l'instant où je vous parle, mine de rien, il y en a au moins 3 qui tous les mois gagnent minimum 120 000 francs. C'est fin. Et honnêtement, pour ce qu'ils font, ce ne sont pas des travaux super compliqués. Ce n'est pas harassants. C'est la tête qui travaille. Et là, je ne vous parle uniquement de ce qui gagne avec l'argent. Parce que je ne vous parle pas des marchés qui gagnent en parallèle. Il y a des recommandations. Le simple fait de venir, il dit bon, je vais travailler avec l'argent sur tel truc. Après, on me demande est-ce que tu connais tel ? Il dit oui, je connais telle personne. Il dit ah tiens, c'est quelqu'un de bien. Oui, c'est quelqu'un de bien. Il y en a beaucoup qui vont gagner des marchés comme ça. Donc, je vais présenter un aspect minime de ce que vous pourrez gagner dans la communauté des chercheurs d'argent. Enfin, la communauté des chercheurs d'argent a une mission qu'il faut toujours garder en tête. Celle d'éduquer financièrement chaque Africain. Parce que moi, je me suis rendu compte que dans nos communautés, dès qu'on parlait d'argent, ça y est, on voit le démon. Là, c'est le diable. Pourquoi nous avons même fait ça ? En tout cas, voilà. Donc, on s'est dit OK. On accuse le grand-père du village. Voilà, on accuse le grand-père du village. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, parce que je ne peux pas me parler jusqu'à demain, parce que je me suis rendu compte que moi, je souffrais de ça. Moi, à un moment donné, je me disais non, pour être super riche, il faut faire de la sorcellerie. Jusqu'à ce que je me rends compte que le problème des gens qui ont une piètre perception en ce qui concerne l'argent, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Il y a un seul bien, c'est la connaissance, et un seul mal, l'ignorance. Donc, il faut tout chercher la connaissance. Et même en matière d'argent, il faut être bien éduqué financièrement, parce que la clé de la prospérité financière, c'est l'intelligence financière. Tout ce qu'on a pu faire, tout ce que j'ai pu faire, machin, il ne passe pas des heures dehors à tirer le sable et tout. Non. C'est le cerveau qui travaille. Vous ne pourrez pas augmenter votre temps de travail, vous ne pourrez pas augmenter les heures d'une journée, mais vous pouvez augmenter votre valeur. Et plus vous augmentez votre valeur, plus vous allez aussi gagner de l'argent. C'est clair, net et précis. Je l'explique dans mon livre Les Pôtres sont égoïstes. Je dis que, avant, ma première consultation, j'en rigole encore, mais c'est comme ça. La première personne que j'ai eu en coaching l'année dernière, c'était l'année dernière, une séance de coaching, ça coûtait 15 euros. Mais maintenant, c'est 100 euros. Donc, on a fait du fois 6 en moins d'un an. Vous n'allez jamais gagner 6 fois plus dans une entreprise en tant qu'employé en moins d'un an. C'est impossible. Mais ça, c'est possible. Mais vous pouvez faire du fois 6 fois 10 fois 20 fois 100 même si vous augmentez votre valeur. C'est très important d'avoir le type d'informations qu'on partagera avec vous dans la communauté des chercheurs d'argent. On vous donnera ces outils-là. Notre vision, justement, pour pouvoir éduquer financièrement chaque Africain, c'est de donner ces outils-là qui permettent d'augmenter la valeur de tout un chacun sur le marché. On a tous une valeur intrinsèque, mais ça, c'est pour toi et ta famille. Maintenant, ta valeur sur le marché, c'est combien ? Ta valeur sur le marché, c'est combien ? C'est ça la question. Donc, si tu augmentes ta valeur sur le marché, tu vas gagner beaucoup plus. Donc, travailler aujourd'hui et gagner, je ne sais pas moi, 1000 francs pour une heure de travail ou ici en Europe, 8 euros pour une heure de travail, je l'ai fait. Il n'y a aucun mal à tout ça. mais c'est dangereux de gagner 8 euros par heure et de passer toute sa vie à gagner 8 euros par heure. D'ailleurs, on a discuté avec Gédéon qui est là, lui-même aux étages, je lui ai dit et on s'est retrouvé dans une discussion au cours de laquelle on parlait des millions. On parlait des millions et j'étais surpris de parler des millions et que ça ne me ferait pas. De parler des millions et ça ne m'évoquait rien en fait. J'étais là, il disait, ok, bon, là, en ce moment, on a fait 2 millions là-bas, on a fait 1 million là-bas. Ah, ok, d'accord. Mais sauf que ça, tant que je travaillais, tant que j'étais juste salarié, pour moi, penser aux millions, c'était très loin de ma réalité. Je n'avais jamais imaginé même dans ma vie 1 million à moins d'une semaine, 2 millions à moins de deux semaines, 3 millions à moins d'un mois. Pour moi, c'était impensable. C'était la magie. En une semaine, vendre mes livres à plus de 1 million 350 000 francs CFA, plus de 2 000 euros en une semaine, sans pour autant passer des heures à bosser comme un fou. Quand j'étais juste étudiant et que je faisais mes jobs, pour moi, c'était impensable. Mais dès que j'ai commencé à lire, fréquenter des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, assister à leurs conférences, ça a transformé ma manière de penser et aussi ma manière de travailler et ma manière de gagner. Ce sont tous ces outils-là qu'on va partager avec vous dans la communauté des chercheurs d'argent. Et je répète encore, l'argent n'aime pas les timides. Donc si vous venez là, quand vous vous asseyez ce moment, vous regardez, vous allez voir les choses se passent devant vous et on va se donner rendez-vous dans 10 ans. Donc quand vous allez venir, il faut qu'on vous remarque que vous proposez des choses, vous lancez des initiatives. Oui, c'est comme ça que vous allez vous démarquer, c'est comme ça que vous allez même gagner des marchés. Oui, l'argent n'aime pas les timides. Donc si vous pensez que vous allez venir vous materner, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la pour, ce n'est pas la maternelle. Nous avons une communauté où on a tous une vision commune, c'est de grandir financièrement. Mais pour cela, il faut aussi accepter que pour grandir financièrement, il faut être dynamique. Ne confondez pas la discrétion et la timidité. Quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui n'aime pas attirer l'attention sur lui, mais c'est quelqu'un qui agit. Mais, il n'en attire pas l'attention sur lui. Après, il y a des gens comme nous, comme on bavarde tout le temps d'obliger malheureusement. Voilà. Et quelqu'un de timide, quelqu'un qui n'ose même pas ouvrir la bouche, même quand il y a ses propres intérêts. Il n'ose même pas. Donc, il ne faut pas mélanger les deux choses. Vous pouvez être discret sans pour autant être timide. Et dans cette communauté, il ne faut pas être timide. Là, on n'aime pas les timides. Voilà. Donc, voilà. C'est important de préciser ça. Donc, maintenant qu'on a un peu fait, entre guillemets, la petite genèse de l'argent livre et de la communauté des chercheurs d'argent qu'on a pu monter, on doit sans doute se poser la question de savoir c'est quoi un chercheur d'argent ? Parce que demain ou après, demain, vous allez dire bon, je suis dans la communauté des chercheurs d'argent. On va te dire bon, chercheur d'argent, c'est quoi ? Chercheur d'argent, c'est trois choses. Trois choses que vous devez retenir. Trois choses. Moi, à mon sens, c'est les trois raisons pour lesquelles quelqu'un doit chercher l'argent comme si ça vienne dépendait. Premièrement, c'est que tu dois être un chercheur d'argent, c'est quelqu'un qui veut se battre pour que l'argent cesse d'être un problème dans sa vie. On peut avoir d'autres problèmes, mais il faut que l'argent cesse d'être un problème dans la vie de tout un chacun. Chacun d'entre nous a la capacité de devenir ce type de personne qui n'a plus de problème d'argent. Et quand tu n'as plus de problème d'argent, il n'y a plus de 80% de problèmes que tu n'as plus. D'entendez, je vais me répéter. Quand tu n'as plus de problème d'argent, il n'y a plus de 80% de problèmes que tu n'as plus. Quand tu n'as pas d'argent, je ne sais pas peut-être parmi vous il y en a qui sont encore chers papiers. Ce n'est pas plus mal, c'est bien. Mais une fois que tu disais que tu dois louer, tu dois payer la lumière, tu dois payer le carburant de la voiture. Le stress de ça. Quelqu'un a dit un jour que le plus grand motivateur c'est le bailleur. Le plus grand motivateur c'est le bailleur. Vous voyez un peu. Donc, il faut se battre pour ne pas avoir un genre de problème. Ok, tu sais, quand tu as faim et que tu n'as pas d'argent, enfin, quand tu n'as pas d'argent, les vertiges commencent le matin. Quand tu n'as pas d'argent, les vertiges commencent le matin à 5 heures. Et le bailleur ne gère pas ça. Et le bailleur, il s'en fout. tu as dit, tu as tellement réfléchi la nuit que tu dis, qu'est-ce que je vais manger quand je vais me réveiller. Et ça, tu vois le stress que tu as. Et pire encore, quand tu es un père d'enfant, une mère d'enfant. Tu as dit, dans la nuit, tu as l'impression qu'on joue le foot dans ta tête. Alors, quand tu as ton argent, quand tu as ton argent, toi-même, tu sais, moi, il m'arrive souvent, ce n'est pas pour me venter, mais il m'arrive souvent que je suis là jusqu'à 18, 19, je n'ai pas encore mangé. Mais je ne stresse pas parce que si elle veut vouloir manger, elle veut manger. C'est moi qui décide qu'elle mange, parce qu'elle sait qu'elle a pour payer ce qu'elle veut manger. C'est vrai un peu. Donc, chacun doit se battre pour que l'argent cesse d'être un problème pour lui, mais aussi pour sa descendance. Moi, un jour, j'ai discuté avec un multimillionnaire et je lui demande avec tout l'argent que tu as là, pourquoi tu continues à te former ? Pourquoi tu continues à lire ? Si aujourd'hui, tu arrêtes de travailler, tu vas te gagner de l'argent. Mais pourquoi tu continues ? Il me dit, Valère, je ne travaille plus pour moi et ma famille. Je travaille pour mes petits-enfants. Vous voyez un peu le mind, c'est peut-être des riches. Il ne travaille plus pour lui. il travaille pour sa femme, il ne travaille même pour ses enfants, mais pour ses petits-enfants. Voilà pourquoi je dis que les pauvres sont égoïstes. Les pauvres ne pensent qu'à leur ventre. Imaginez quelqu'un qui travaille pour enrichir ses petits-enfants. Est-ce que vous imaginez l'énergie qu'il peut avoir ? L'énergie qu'on a à savoir qu'on va apporter de la valeur aux autres. Donc, quand vous voyez peut-être, moi, ce n'est pas tous les jours que je suis en forme, mais le simple fait de savoir que ce que tu fais transforme la vie des gens au quotidien, ça te donne une énergie que tu ne peux même pas imaginer. Voilà pourquoi les pauvres sont pauvres. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Et quand ils ne pensent qu'à toi, tu vas trouver l'énergie ou passer même dans l'univers, ne pas donner l'énergie dont tu as besoin. Donc, il faut vous débrouiller pour que l'agent cesse de tomber dans votre vie. C'est très important. Ensuite, un chercheur devant, c'est quelqu'un qui veut devenir une source d'inspiration pour ses pairs. P-A-I-R-S. Oui. Parce que moi, je vous dis que les pauvres n'ont pas besoin d'argent. Parce que si tu donnes à un pauvre, c'est comme si tu gonflais un ballon au persil. Les pauvres ont besoin d'inspiration. C'est parce que le docteur Coderno Bissi m'a inspiré. Il n'a pas donné de l'argent. Attention, Coderno Bissi ne m'a jamais donné de l'argent. Il m'a donné plus que l'argent. Il a semé à moi une graine, une petite étincelle et qui a permis qu'on puisse faire ce qu'on a pu faire et qu'aujourd'hui on se retrouve à plus de 29 sur un Zoom pour parler de la communauté des chercheurs d'argent. Il a semé une graine et il a semé cette graine à moi et moi aussi je me rends compte que j'ai aussi semé cette graine Afrique, beaucoup d'autres. Il n'y en a beaucoup. Je n'ai jamais donné l'argent à beaucoup d'entre vous. Il y en a beaucoup qui écoutent mon bavardage qui fait tout le temps sur Internet. Les textes que j'ai créés avec mon équipe parce que je ne suis pas le seul à publier. Mon livre est étudié Les pauvres sur l'égoïsme un petit à l'école de leur business. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres étudiants qui se sont aussi levés, qui se sont bougés parce qu'ils ont compris qu'aller à l'école ne doit pas être un prétexte pour ne pas gagner de l'argent. Est-ce que tu peux t'occuper de moi ? Il n'en a rien à cirer. Donc, l'argent n'est pas à tout dans notre domaine. Et ça fait mal. Et ça fait très mal. C'est même souillant. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Moi, j'ai pour habitué de dire que il vaut mieux réussir à l'école de la vie plutôt qu'à l'école conventionnelle. Parce que lorsque tu réussis à l'école conventionnelle, tu donnes un diplôme. Mais lorsque tu réussis à l'école de la vie, tu transformes les vies des gens autour de toi. Tu viens à la solution pour aimer les autres. C'est très important de garder à l'esprit. Pour réussir à l'école conventionnelle, c'est le diplôme. C'est ça qui atteste que tu as réussi. Mais à l'école de la vie, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut bien choisir son combat. Et le diplôme doit te permettre de réussir dans l'école de la vie. Si tu réussis à l'école conventionnelle, que tu échoues à l'école de la vie, tu as échoué. Et il se trouve qu'à l'école de la vie, quand on a réussi, c'est le jet. C'est le jet. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment chercher à gagner de l'argent pour devenir une source d'inspiration. La recherche d'argent, c'est le troisième point. C'est avoir de l'impact. C'est quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent pour avoir de l'impact sur le monde avec lequel on vit. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles la communauté de moi est aussi méprisée, martyrisée, insultée, maltraitée. Même quand le COVID-19, on sait d'où ça vient. On se rend compte que même là-bas, on dit tout qu'ils sont les noirs alors que ce n'est pas eux. C'est parce qu'on manque le pouvoir financier. C'est tout. C'est tout. C'est clair. Pour avoir de l'impact dans le monde dans lequel on vit, vous aurez beau parler comme vous parlez là, au final, tu as quoi ? Si tu finis de parler et que tu ne poses rien sur la table, on s'en fout de tout. Il y a d'ailleurs une petite anecdote là. Il disait qu'il y a un grand frère qu'on a envoyé pour acheter le gaz qui dit que mais son petit frère est là. On dit que non, c'est son petit frère qui a donné l'argent. On achète le gaz. Voyez un peu quoi. Donc, on cherche à l'argent sur ces trois choses. C'est quelqu'un qui veut que l'argent cesse d'être un problème dans sa vie et dans la vie de sa descendance. C'est quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent pour devenir une source d'inspiration pour les autres. Mais c'est aussi et surtout quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent pour augmenter l'impact de sa vision qu'il a sur le monde. Si vous n'avez pas de projet, vous ferez forcément l'objet du projet de quelqu'un d'autre. C'est clair, net et précis. Donc, chacun doit avoir ses projets sinon il va être utilisé dans ses propres projets. D'autant que lui, il est utilisé dans ses propres projets que toi aussi tu puisses trouver ton intérêt dans ce qu'il fait. Donc, chacun est obligé d'avoir vraiment de l'impact. Il faut l'argent. Donc, pour moi, je cherche à l'argent, c'est ça. J'aimerais vraiment que pour ceux qui vont vouloir rejoindre la communauté des chercheurs d'argent qui gardent ces trois points-là en tête. Et pour pouvoir justement gagner suffisamment d'argent et résoudre ces trois points-là, vous aurez besoin d'outils. Et ces outils-là, je vais vous les lister ici. Le premier outil, c'est d'abord d'être dans la communauté des chercheurs d'argent. D'abord. Parce que dans cette communauté, vous trouverez des gens qui sont plus ou moins comme vous, qui ont plus ou moins la même vision que vous. Et justement, le simple fait d'être dans une communauté comme celle-là, c'est déjà une très bonne dynamique. De savoir qu'on n'est pas seul à avoir ce type de raisonnement et donc ça booste énormément. Énormément. Parce que les hommes, entre guillemets, apprennent par référence. Si dans ce groupe, vous trouvez des gens qui accomplissent des choses, savoir si vous poussez à vous dire « Mais s'ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. » C'est ça aussi le but. La force du nombre aussi. Dans ce groupe, vous trouverez des personnes de confiance. Parce que si quelqu'un paye 100 euros, 50 000, vous comprenez que pour adhérer à ce type de mouvement, c'est quelqu'un qui n'est pas venu jouer et qui veut vraiment faire quelque chose. Il veut vraiment trouver des personnes avec qui pourront accomplir des choses folles. Dans ce que vous trouverez des personnes de confiance. Parce que pour beaucoup d'entre vous, il y en a beaucoup avec qui j'ai déjà eu à échanger. Il y en a beaucoup qui ont pris plusieurs produits chez nous. Il y en a plusieurs parmi vous que je connais et quelque part, je sais que ce sont des personnes fiables. Personne de ceux qui sont dans ce groupe ne s'est inscrit dans ce groupe sans avoir adhéré à l'idéologie, sans déjà avoir plus ou moins interagé avec moi. Je n'en connais pas. Pas du tout. Dans ce groupe, justement, il y aura, peut-être pour le moment que vous ne mesurez pas, vous aurez des coachings. Il y aura des coachings privés, des coachings de groupe. Et quand je vous disais tantôt que on va vous faire bénéficier aussi du relationnel que l'on a pu bâtir en quatre ans, c'est que par moment, on invitera des experts dans leur domaine, même pas par moment, très souvent, on invitera des experts dans leur domaine qui vous feront, qui vous mettent à votre disposition des coachings. Et pour vous donner un aperçu, le 18, on aura une coach de vie qui est une femme entrepreneur très, très, très puissante en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Mada Sangaré. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais vous avez tout à fait de vous taper Mada Sangaré et vous cherchez même pas à voir le CV de la dame. Une dame qui, voilà, on l'aura pour une web conférence le 18. On a tout calé, on a tout calé, tout ça. Vous aurez plus d'informations par rapport à cela. On sort un peu du volet, YouTube parce que sur YouTube, en général, si on peut dire les internautes sont très passifs. Par contre, si on vient, si on voulait une web conférence ou on a un cycle beaucoup plus restreint, ça vous permet d'interagir, de poser vos questions de manière beaucoup plus libre et même on peut négocier pour ceux qui veulent aller plus loin des coachings, des trucs comme ça avec ce type de personnes. Le simple fait de venir et de dire je viens de la communauté des chercheurs d'argent dont le promoteur c'est Valère Bélias, ça vous donne une crédibilité de malade. Voilà, un bénéfice que vous pourrez tirer en plus. Les opportunités. Je vous ai dit que dans la communauté, il ne faudra pas être timide. Il y aura des opportunités. Ceux qui sont là, déjà, il y a eu quelques-unes passer. Il y aura des opportunités parce que si jamais nous on a un business ou un marché ou un truc qu'on veut lancer, on ne va pas aller sur Facebook. On ne va pas arrêter des trucs comme les annonces sur Facebook. si on a une annonce on met dans la communauté, dans les premières opportunités on va l'avoir lancé dans la communauté. S'il y a quelqu'un dans la communauté qui a la capacité de capitaliser dessus, il est directement il capitalise dessus, il gagne son marché, il part avec. Parmi vous, il y a les traders, il y a des gens qui font de la crypto-monnaie, il y a des juristes très importants lorsqu'on fait le business. Un juriste. Parce que le juriste va vous régler des contrats, des conventions, des trucs comme ça. Quand vous commencez à reprendre la honte des gens, à un moment donné il faut que les choses soient écrites. Parce que tant que tout va bien, ça va. Mais le jour qu'il y a le conflit dans les lileurs. Donc, il y a les juristes, pour ceux qui veulent qu'on régime leur contrat, je parle des juristes, il y a notamment, c'est justement Karine Ilama Kassa. Vous voyez que si aujourd'hui, c'est elle qui a rédigé le contrat, c'est elle qui rédigit nos contrats d'habitude. Vous voyez que si aujourd'hui nous on doit rédigir un contrat, on va l'appeler qui va contacter Karine. On va parler sur Facebook. Si maintenant on se rend compte que Karine ne peut pas, maintenant on va essayer d'autres choses. Donc ça, c'est une opportunité que vous pourrez saisir. Il y a aussi parmi nous quelqu'un qui fait dans la, c'est la chaudronnerie, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Il est aux Etats-Unis. Donc sachez que c'est, vous êtes dans un groupe avec des gens comme ça, profitez. Profitez. C'est beaucoup plus il y a d'interagir parce que vous allez faire le même groupe. Vous allez facilement interagir. Alors que si vous le contactez sur Facebook de manière indirecte comme ça, il va déjà dire. Donc celui-là, peut-être c'est un menteur, c'est un malhonnête. Alors que dans la même communauté, c'est différent. Parmi nous, il y a des gens qui conçoivent des sites Internet. Ben oui, il y en a beaucoup qui demandent. Donc vous croyez que si quelqu'un m'écrit sur Facebook, il me dit Valais, je veux quelqu'un, je mets son nom direct. Ce sont des bénédictions, ce sont des opportunités que vous allez tirer. Et puis il y a aussi des opportunités en business to business. Tu as une compétence, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous met dans le groupe, on vous dit, mais présentez-vous, donnez votre expérience professionnelle. Tout de suite maintenant, je vais vous présenter une opportunité uniquement pour les membres. En ce moment, on cherche un référent au Mali, un ambassadeur au Mali. Parce qu'on a un ambassadeur, mais qui, pour nous, c'est inconcevable d'avoir un ambassadeur qui n'est pas dans la communauté des chercheurs d'agents. Donc puisque vous êtes là, ceux qui sont dans la communauté des chercheurs d'agents, des Maliens qui sont dans la communauté des chercheurs d'agents, si vous vous sentez d'être ambassadeur d'agents niveau Mali, et croyez-moi franchement, on est bien. Vous êtes bien quand vous êtes ambassadeur d'agents niveau Mali, dans un pays. Parce qu'on a des ambassadeurs qui se font quand même parfois plus de 150, 200 000 par mois. Je pense que pour ce qu'on fait, pour que vous faites comme travail, c'est un bon complément quand même. Franchement. Donc, commencez à vous signaler soit à Nelly, soit à Arthur dans le groupe WhatsApp pour qu'on puisse y avoir comment vous prendre comme ambassadeur. Ce n'est pas conféable pour nous qu'un ambassadeur ne soit pas dans la communauté des chercheurs. Ça veut dire qu'il a loupé quelque chose. Donc voilà. Voyez une opportunité que vous vous donnez comme ça en live. Maintenant, c'est à vous de voir. OK. je vais continuer parce qu'il y en a d'autres qui m'ont échappé. Vous allez aussi bénéficier de nos canaux de communication. Nous sommes plus de 130 000, plus de 2 millions de visites tous les 28 jours et ça va continuer à aller crescendo. Mais vous avez vite fait de comprendre que si vous avez un produit, si vous avez un service, si vous avez une compétence que vous voulez vendre, la communication est gratuite. Avec quelques réserves quand même. Parce qu'on a un certain standard qu'on doit préserver. On a une certaine image qu'on doit préserver. Donc, lorsque vous allez vouloir qu'on communique sur un produit, un service ou une compétence que vous avez, il va falloir que ça respecte quand même notre cahier de charge. Et justement, c'est Arati Youmu qui s'occupe de ça. mais c'est gratuit. Par contre, quelqu'un qui vient de l'extérieur, je vous dis qui veut qu'on publie par exemple, je ne sais pas, moi, un flyer ou un truc, il va payer 100 euros ou 50 000, il ne veut pas, il laisse. Pour vous, c'est gratuit. La crédibilité, je pense qu'il y en a qui a parlé en long et en large. Je pense qu'il faut vraiment, parce que la crédibilité, je ne sais pas comment vous allez mesurer ça. Mais c'est quelque chose que moi aujourd'hui, lorsque je vais quelque part et qu'on sent que je suis associé à Claudel, ça me donne une crédibilité de malade. Et ça, tu payes ça à combien ? Tu payes ça à combien ? Tu devais mettre un prix dessus, je ne peux pas. Lorsque je vais quelque part et qu'en ça, on me dit que je travaille avec Simon Ouedraogo, je travaille avec Ricardo Cagnama. Le simple fait d'avoir vu que pendant 3 heures, j'ai retenu une milliardaire sur YouTube, ça donne une crédibilité de malade. donc, ça c'est une crédibilité dont vous pouvez aussi bénéficier lorsque vous êtes dans la communauté des chercheurs d'agents. C'est un petit message, c'est un petit message que vous allez vous présenter. Il va voir mes clients et me disent, Valé, est-ce que tu connais telle personne ? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un de bien ? Oui, tu peux travailler 100%, il n'y a pas de souci. C'est fini. C'est fini. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il dit que dans le business, il faut être honnête. Si vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux qui parle depuis 4 ans, 5 ans, sachez que c'est quelqu'un de correct. Ne doutez pas. C'est quelqu'un de correct. Tu ne peux pas durer en business si tu es malhonnête. C'est impossible. En plus, devenir quelqu'un de public. C'est impossible. Impossible. La visibilité. Bon, je pense qu'on en a parlé pour la visibilité. Je pense que vous avez bien compris. Mais aussi, il y a surtout un élément très important, l'information. Parce que pour être transformé, il faut être informé. Et ces informations, justement, seront très souvent données au cours des AL Talks. AL Talks pour Argent Livre Talks. Argent Livre Talks sont des web conférences qu'on donnera très souvent. Moi, j'en animerai au moins une tous les mois. Et on va se battre pour que tous les mois, il y ait un invité spécial qui va vous donner une web conférence. Ça peut être sur le leadership, ça peut être sur la finance, ça peut être sur le business, ça peut être... Il y a plusieurs sujets sur lesquels on pourra faire des conférences et on va se battre qui est vraiment des experts dans leur domaine, que ce soit le trading, la crypto-monnaie. Moi aussi et surtout, vous aussi, si vous voulez vous vendre et parler de ce que vous faites, vous aussi, vous aurez la possibilité d'organiser des AL Talks et vous serez les conférenciers. ça vous permettra aussi à vous de vous vendre. Ce sont les possibilités qu'on vous donne aussi. Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Donc, si il y a un moment de nouveau santé que vous avez quelque chose à partager, dites-le nous. on organise tout ça. C'est à toujours nous qui s'en occupera. Et peut-être que parmi vous aussi, il y en a qui vont rentrer dans le conseil administratif d'agent libre. Et aussi, vous allez faire ce que vous avez à faire. Donc, l'information partagera au cours des AL Talks. L'information partagera aussi au cours des brainstorming qu'on organisera pour lancer des projets et des projets, on en a pas mal à lancer. Donc, ceux parmi vous qui vont se démarcher, qui vont se sentir intéressés par un projet ou par un autre. On travaillera ensemble. Il n'y a même pas de souci par rapport à ça. Des avantages, vous ne pouvez pas tous les lister. Vous en avez listé quelques-uns. Et ceux qui veulent en savoir davantage, il y a le guide des chercheurs d'argent qu'on vous partagera ensuite. OK. Je pense que vous avez à expliquer un peu ce que c'est que les AL Talks. Et notamment, le prochain AL Talks qui aura lieu samedi prochain qui sera gratuit uniquement pour les membres mais payant pour les non-membres. Pour le moment, pour le moment, les non-membres vont payer 10 000 francs ou 25 euros. Ça, c'est pour le moment. Dans six mois ou un an, ça ne sera pas du tout la même chose. Dans six mois ou un an, on sera à un autre niveau. Et là, on va vous dire que c'est 50 euros. Et après, on va dire 100 euros. Après, on va dire 200 euros. Après, on va dire qu'on ne vous veut même plus. Oui. Il ne faut être membre. Tu n'es pas membre. Même ton argent, on ne veut plus. Reste avec. Reste avec. Voilà. On ne veut plus. On ne veut plus. On aurait pu le faire. On aurait pu faire tout ça gratuitement. Mais, on sait que lorsque quelqu'un a quelque chose gratuitement, il ne mesure pas la valeur. Et désormais, on a aussi besoin des gens qui savent ce qu'ils veulent. des personnes sérieuses avec qui on pourra battre des choses sérieuses. Donc, c'est le moment dont on aura justement une web conférence sur l'art du leadership. Le leadership, c'est quelque chose de très important. Peut-être que maintenant, vous ne le réalisez pas. Vous allez vous raconter la petite histoire. Vous allez me montrer un peu le avant-après pour que vous puissiez avoir une idée. Une idée de la puissance du leadership. Lorsqu'on se lance. Parfois, vous n'avez même rien. Regardez un peu les prêtres. Les prêtres et les pasteurs dans les églises. Les prêtres et les pasteurs dans les églises, dites-moi, est-ce qu'ils donnent de l'argent aux fidèles? Au contraire, parce qu'ils ont du leadership, parce qu'ils ont cette capacité à influencer les gens qui sont autour d'eux, les fidèles sont capables de venir travailler pour lire et parfois me donner de l'argent à l'église. Voilà un aperçu de ce que vous pouvez faire lorsque vous savez influencer les autres. et un business est super important. Personne ne va accepter de vous suivre si vous n'arrivez pas à les influencer. Et ne confondez pas le leader et le manager. Le manager est capable de maintenir le cap d'une direction. Le leader, lui, il est capable de changer la direction parce qu'il a le pouvoir de l'influence. Le manager n'a pas d'influence. Donc, vraiment, c'est une conférence qu'il ne faut surtout pas manquer si vous voulez vraiment développer le business que vous voulez développer. Il ne faut surtout pas la manquer. Il n'y a pas la prétention de dire que je suis le meilleur leader qu'il soit. Mais, je me dis quand même que si j'ai pu embarquer autant de monde comme ça, c'est que j'ai quand même quelque chose à dire là-dessus. Je me dis que si il y a des personnes qui viennent me dire Valère, vraiment, merci, des personnes qui te disent parce que normalement on te dit que tu es leader, ce n'est pas toi qui te dis. Non. On te le dit. Ça veut dire que quelque part, tu as quelque chose à dire là-dessus. Donc, vraiment, c'est un truc qui en est sûr. C'est Alton qui en est vraiment pas manqué. Et même celui du 18. Parce que dans l'Alton du 18, on parlera surtout du couple lorsqu'on est entrepreneur. Très important. Parce que moi, tout ce que j'ai fait là, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas vu quand même Ingo. Non, franchement, je vous souhaite d'avoir Ingo comme ça dans vos vies. Je vous juge. Je vous juge. Je parlais d'un truc. Vous croyez que c'est moi, ce n'est pas moi. Tu souffles à l'oreille. C'est pas moi. Dès qu'on était comme ça, il m'a soufflé, il m'a dit. On souffle seulement à l'oreille. Voilà. Elle m'a dit, est-ce que tu ne penses pas que tu peux faire ça ? Il dit, ah ouais ? Des fois, je ne crois même pas à ce qu'elle me dit. ah, ça ne m'a même pas marché. Après, on m'a dit souvent que les femmes ont un truc. Il dit, bon, je ne crois pas à ça, mais j'essaye. Et ça fonctionne. Donc, les gars, choisissez bien vos copines. C'est justement pour ça que la web conférence du 18, du 18, il faut vraiment être présent. Il faut vraiment être très, il y a quelque chose de puissant. Mais tout l'argent, ils venaient son... On y arrive. On y arrive, on y arrive, je t'inquiète. On y arrive, on y arrive. Ensuite, un petit bonus pour les chercheurs d'argent. On a dit qu'on va vous gâter, on va vous gâter. On va vous gâter, c'est vrai. Alors, pour tous les chercheurs d'argent, tout ce qu'on a comme infoproduit, tout ce qu'on a comme infoproduit, les infoproduits, c'est tout ce qui est des formations. C'est moins de 25%. Tous les infoproduits, dès que vous voyez seulement infoproduit, pour l'argent, vous savez que vous avez 25% d'office, c'est déjà là, bénéficier. Mais bien sûr, quand vous allez contacter Nelly, ou la personne qui s'en chargera, il faudra préciser que vous êtes un chercheur d'argent, vous aurez un numéro de code que vous communiquerez et on pourra vous faire bénéficier de cette réduction-là. Tous les livres qui sont édités par les éditions d'argent livre, tous les livres édités par les éditions d'argent livre, vous avez 20% de réduction. Et tous les autres livres, vous avez 10% de réduction. Tous les autres produits, voilà. Donc, ça c'est non négligeable. Après... Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, je vous ai dit qu'on va vous gâter. C'est ici, gars. Non, gars, on va vous gâter. Je vous ai dit qu'il faudra être dynamique. Celles les personnes dynamiques vont vraiment en profiter. Celles les personnes dynamiques vont vraiment en profiter. qui vont vous parler du leadership, je suis obligé de revenir là-dessus. Parce que je viens de penser à un truc. C'est que parmi vous, il y a un membre de la communauté qui me contacte et qui me dit Valère, je suis en train de lâcher mon emploi. Je dis comment ? Valère, je suis en train de lâcher mon emploi. Et son job, il a une voiture de service. Il est payé tous les mois. Je sais qu'il touche plus de 100 000 par mois. C'est quoi je sais. Mais il m'a dit dans mon job, il me manque quelque chose. C'est que mon boss, il y a un truc qui, sa façon de gérer le business, sa façon de, il y a un truc qui, ça ne passe pas. Il y a un truc qui, pour moi, ça ne va pas. Et j'ai besoin de travailler avec des gens qui vont me permettre de m'exprimer jusqu'au bout. Et donc, quand il m'a dit qu'il va lâcher son job, moi, il m'a dit, comment tu lâches ton job pour venir rejoindre une aventure de gens qui ne vont pas te payer, qui vont te payer, mais tu, il m'a dit, non, moi, je veux devenir aussi indépendant financièrement. Parce que tous les livres dont tu parles, j'ai lu, j'ai vu ce qu'il y a dedans. Donc, je sais ce que tu sais. Et moi aussi, je veux devenir indépendant. Je veux devenir indépendant financièrement. Je sais que derrière, le salariat, ça ne va pas donner. Et le gars, il m'appelle peut-être deux jours après, il me dit, gars, j'ai lancé mon job. Maintenant, je suis avec vous. Est-ce que vous imaginez la pression que ça met d'un côté, mais de l'autre côté, tu te sens quand même fier, tu te dis, ce que tu dis tous les jours, ce n'est pas du vent. Ça, le message passe vraiment et ça transforme vraiment des vies. Je ne vais pas citer son nom, mais il se reconnaît. Donc, gars, merci. Merci, merci. On fera de notre mieux pour que tu puisses arriver là où tu veux arriver. Ça, c'est la parole que moi, je te donne. J'ai quand même cette satisfaction-là d'être avec une équipe de personnes qui sont très correctes. Très, très, très correctes. pour les personnes avec qui je peux donner carrément la clé de ma maison et dire que faites comme vous voulez. Donc, vraiment, voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas l'agent, ce n'est pas l'agent, c'est le leadership, ce n'est pas l'agent. Donc, vraiment, les leaders forment d'autres leaders. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de briller et si cette personne se rend comme vous l'apprécie de briller, elle va vous lâcher. Et la route tourne en business. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, tu peux être en haut, mais demain, c'est celui que tu as voulu piéfinir qui est en haut. Il faut faire très attention. La route tourne, ça tourne très vite même. Très, très vite. Et en business, ça va très, très vite encore. Donc, n'essayez pas parce que vous êtes en haut aujourd'hui, vous essayez de garder les autres comme subalternes. Pourquoi on dit toujours que big boss ? Quand j'arrive, on dit boss. boss. Non, 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 non. Il faut que quand tu travailles avec quelqu'un, que lui aussi, demain, vous pouvez faire du business to business. Qu'il gagne, tu gagnes. Quand tu gagnes, il gagne. Quand il gagne, tu gagnes. Voilà. C'est comme ça que dans la route c'est là où vous devez les amener. Pas que vous ayez des gens qui vous disent boss, 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 boss. Non, non, non. Peut-être avant, mais de nos jours, si tu fonctionnes comme ça et que tu as des gens qui ont un esprit développé, n'allez pas aller bien loin. Donc, je répète, c'est le leadership. Lorsqu'on est seul, le plus important c'est la discipline. Mais si on commence à travailler avec des gens, ce qu'on doit développer c'est le leadership. Bref, c'est pour vous dire que, il ne faut pas manquer la conférence de samedi prochain. ça va être dévastatrice. Elle va être dévastatrice. Elle va être dévastatrice. La tête va chauffer. Elle va fuir. Voilà. Donc, et là aussi, il y a beaucoup de nationalités. Là, on était au Cameroun. Là, maintenant, on va au Congo Braza avec Sandro, un gars très, très puissant, très, très de confiance. Si vous êtes au Congo Braza et que vous cherchez quelqu'un de confiance avec qui travaille, contactez Blood. Contactez Sandro. Ne doutez pas. Voilà la force. Ne doutez pas. Donc, pourquoi devenir chercheur d'argent? C'est, si vous êtes porteur de projet dans la communauté, on pourra vous aider à développer votre projet parce que vous pourriez trouver des personnes avec qui vous avez des atomes crochus et justement développer le projet ensemble. Je sais à quel point on peut se sentir seul lorsqu'on est dans un bon de l'ensemble projet. Surtout lorsqu'on est dans la diaspora, quand on est africain, quand on est étudiant encore, c'est pire. Et puis autour de nous, on a juste des gens qui pensent à faire leurs études, gagner un peu d'argent, mener leur petite vie. Et quand on est seul, c'est dangereux. Voilà pourquoi dans la communauté des chercheurs d'argent, vous pourrez exposer votre projet et trouver des personnes avec qui travailler. Si vous êtes seul aussi, aidez la communauté des chercheurs d'argent. Vous ne serez pas seul parce que vous voyez que non, vous avez des ambitions. Parfois, vous avez des problèmes. Je vais vous expliquer un truc. Récemment, on a traversé une petite période de... Je me disais un peu, vous savez, un business, ça monte, ça descend. Et on était dans une période où c'était un peu mou. Voilà. Et là, je me posais des questions. Il m'a dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi c'est mou comme ça? Pourquoi on n'entre pas comme il veut? Et là, je suis allé voir un autre entrepreneur et il m'a dit, Valais, c'est comme ça le business. Un jour, ça monte, un jour, ça descend. Et c'est même comme ça dans la vie, tu ne peux pas être content tous les jours. Dans les jours, tu te lèves le matin, tu es en forme, tu te dis, bon, je sens que tu peux même manger un petit mangroou. Et il y a des jours où tu te lèves, tu minces. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es dans le down. Tu n'as envie de rien faire. Tu as envie de t'asseoir dans le canapé, même la télé, même tes nerfs. C'est comme ça même un business. Et le fait d'être entouré de personnes qui vivent les mêmes situations que vous, ça aide vachement. Parce que moi, le simple fait d'avoir discuté avec lui, ça m'a soulagé. Parce qu'il me dit, Valais, ça fait comme dans deux, trois jours. Moi, en bout au mois de février, j'étais comme ça. C'est un photographe. C'est lui qui prend nos photos d'habitude. Il me dit, Valais, au mois de février, je venais au studio. Je m'assayais. Je jouais sur mon téléphone. Même un message n'est pas reçu. Même un message n'est pas reçu. Pendant tout un mois. Donc, il m'a dit ça. J'ai dit, bon, ça va. Moi, ça fait juste 5 jours. Je commande après. Tu vois, tu relativises tout de suite. Mais il faut être dans un cercle de personnes qui ont encore les mêmes problèmes que toi et avec qui tu peux échanger. Franchement, ça soulage. L'accompagnement. Comme je vous ai dit, vous avez un projet, on pourra vous accompagner aussi. Et si jamais vous avez un projet qui vous manque de financement, on peut trouver des investisseurs toujours dans cette communauté-là. Et même si ce n'est pas dans cette communauté, on peut trouver des investisseurs exogènes. Non, comment ? Il me dit souvent que dans votre téléphone, il y a qui ? Dans votre réseau, il y a qui ? Dans votre téléphone, vous avez le numéro de qui ? C'est très important. Donc, vous avez des investisseurs au moment de naissance sans vous être sérieux. On pourra vous mettre en contact avec les investisseurs qui pourront peut-être investir dans votre projet ou pas du tout. Et puis, il y a le dernier point. C'est que, avant de vous... Bon, je ne sais pas comment vous lisez date. Si vous lisez date ou date, voilà. les anglophones disent date et les francophones m'ont dit date. Mais oui, du coup, l'autre cas, ça se lit date. OK. Pour ce qui ne sait pas, c'est que c'est qu'un date. Je ne vais pas vous définir ce que c'est qu'un date, mais il va vous raconter une petite histoire. Donc, il y a quelques mois en arrière, il y a une... C'est une femme. Une femme... Ouais, c'est une étudiante quand même, ouais. En médecine aussi, mais les étudiants en médecine, elles me disent à la jambe, mon frère. En tout cas, c'est bien. comprendre qu'elle a du mal à trouver un homme qui a la même vision qu'elle. La même vision business, vouloir faire beaucoup d'argent et que même parfois, ses ambitions font un peu peur à certains hommes. Elle aimerait trouver un homme au moins aussi ambitieux qu'elle qui fait du business et qui veut développer, qui a fun, qui a soif, qui veut s'en sortir, qui veut gagner beaucoup d'argent. Et ce n'est pas la seule parce que j'en connais deux ou trois qui m'ont posé le même problème. Donc, dans la communauté des chercheurs d'argent, nous sommes adultes, vous pouvez trouver des personnes avec qui vous pouvez vous mettre. Ça aussi, c'est l'importe. Ça aussi, c'est la communauté. Dès qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans la même communauté, vous êtes des adultes, vous faites comme vous voulez. Le moins, vous savez que vous êtes des personnes avec qui vous avez déjà au moins la même vision et vous pouvez faire quelque chose. On appelle les bébés agents livres. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Dans cette communauté-là aussi, vous pourrez avoir ce genre de rencontre. en ce qui concerne notre agenda 2022, ça, c'est une partie de ce qu'on a appris de faire. Le 12 février 2022, on organisera une conférence à Paris. On est en train de faire ce qu'il faut, mais on espère que le coronavirus va nous excuser. Pour le moment, je ne veux pas donner le nom du conférencier parce qu'on n'a pas encore obtenu le papier. Quand on aura le papier, on rendra la chose publique. Bon, certains sont en doute déjà, mais moi, je préfère ne pas citer le nom parce qu'on va dire que tu as pour des engagements. Je n'ai pas aucun engagement. Mais je vous dis que le 12 février, on aura quand même une conférence à Paris qui sera très, très dévastatrice. Donc, les Parisiens, les Allemands, les Anglais, ça se passera le 12 février à Paris. Voilà. Ensuite, on aura une tournée africaine en août. On a trois pays dans le collinateur. Le Gabon, le Cameroun et le Burkina Faso. Vous allez venir manger le babenga. Super, 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 super. Vous allez venir manger le babenga et le benga. Le to. Le to. Vous allez venir le to. Voilà. C'est ça qu'on va venir. Donc, voilà. Ça, ce sont les trois pays qui sont dans dans l'agenda. Bon, après, on ne sait pas. Peut-être qu'après, il y a d'autres pays qui nous font les appels d'étoile. Notamment, il y a eu un message de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas encore. Bref, voilà les trois pays pour le moment qui sont dans le collinateur en août. Ensuite, en mars, si tout se passe bien, on aura une formation sur la vente. Voilà. Parce que, il y a de savoir que quand on a un business, ton job, c'est bang. Ton job, ce n'est pas de fabriquer. Ton job, c'est bang. C'est super important. Je pense quand même qu'on a pu accumuler quand même pas mal de trucs intéressants et je vais partager avec vous les stratégies qu'on applique au quotidien pour pouvoir vendre. C'est très important. Ensuite, on a aussi un projet argent libre transfert. Il y en a même qui ont déjà bénéficié de ce service-là. On a déjà testé. C'est quelque chose qui est pertinent, qui fonctionne. Et maintenant, on veut élargir tout ça. Agents libre transfert est un concept qui va permettre justement aux personnes qui sont par exemple au Burkina qui veulent acheter un produit peut-être au Cameroun. Mais plutôt que d'aller faire la queue dans les agences de transfert d'argent conventionnel. Parce qu'il faut savoir qu'envoyer de l'argent, si toi, tu es au Burkina et que tu vas envoyer de l'argent au Cameroun, ton franc CFA va être converti d'abord en euros. En euros. Ensuite, cet euro-là va être converti en franc CFA du Cameroun. Et alors que nous, on a quand même déjà réussi à créer un système qui vous permet de passer du Burkina pour le Cameroun sans avoir besoin de faire un quelconque déplacement, un quelconque... Non, votre téléphone, ça suffit. Le téléphone. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui font les transferts d'argent, mais en général, c'est Afrique, c'est Europe-Afrique. Mais Afrique, Afrique, j'en connais pas. Valère, Valère, vous n'êtes pas de couper. Apparemment, quand tu fais un transfert d'argent, apparemment, ça vient... On m'avait... Bon, je ne sais pas, je vais encore mieux me renseigner, mais j'avais lu un documentaire. Je crois que ça vient d'abord par les États-Unis avant de redescendre vers le pays indépendant, avant d'arriver chez toi maintenant. Oui. Pour la zone française, c'est la France parce que c'est la France qui garantit, qui est garant de la convertibilité de la monnaie, en fait. Pour la zone française, c'est la France. C'est clair, ça, je le sais. Je le sais. Oui, c'est la France. Donc voilà. On a quand même bâti un petit système qui permet un peu de contourner ça. Il y en a déjà qui en ont déjà profité. Parce qu'imaginez, par exemple, lorsque vous l'envoyez au Cameroun, tu vas aller au Burkina, tu vas envoyer au Cameroun, tu vas aller à l'agence. Tu vas payer ton transport. Tu vas marcher sous le soleil. Tu vas arriver à l'agence. Tu vas attendre. Après, quand tu arrives devant la question, tu savais que selon ces humains, elle va te dire qu'il n'y a pas la connexion. Quand il y a la connexion, elle va te dire qu'elle est fatiguée. Tu ne sais pas comment elle a dormi. C'est selon la connexion d'agence que tu veux faire. C'est selon la connexion d'agence. Ça a déganté, flou. On va te dire qu'attendre la voix. On te voit pas bien sur la cage d'agence. Ça a carrémenté, flou. C'est bizarre. On ne te gère pas. Voilà. En plus, tu vas envoyer 10 000. Et si tu vas aller faire tout ça, tu vas perdre peut-être 2 heures. Tu n'as pas su comment te servir pour 10 000. Et la personne à son tour va perdre 2 heures pour aller retirer 10 000. Franchement, quand tu es en business, en 2 heures, on peut faire autre chose. Donc, agent-livre-transfert c'est un système qu'on va mettre en place avec vous parce que nous, on ne peut pas le faire. Ça sera avec vous. On va mettre ça en place. Et franchement, on a déjà essayé et ça marche très bien. Agent-livre-immigration, ça aussi, c'est un volet qui va intéresser beaucoup de gens. Pour ceux qui sont en Afrique, qui veulent venir poursuivre leurs études en Europe, bien-même travailler, justement, on a des gars qui fondent déjà dans ça. qui pourront facilement vous aiguiller là-dessus. Une fois de plus, je vais vous parler de la crédibilité. Au moins, vous savez que si c'est argent-livre-free s'occupe de ça, vous savez que quand ça va cuit, vous savez à qui vous allez vous adresser. Donc, tu nous avais dit que... Tu nous avais dit ça. Voilà. C'est très important. C'est très important. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais l'incrédibilité, ça ne se donne pas d'un jour. Ce n'est pas d'un jour. C'est beaucoup d'années. Aujourd'hui, si beaucoup d'entre vous, s'il y en a beaucoup d'entre vous, ils arrivent. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un prenne son téléphone, il veut payer une formation, il fait un orange monnaie, il m'écrit, il m'a dit, Valère, je vais prendre telle formation. Je lui dis, envoie l'argent à telle autre personne. Et il envoie. S'il ne me fait pas confiance, il ne peut pas le faire. C'est impossible. Il y en a qui payent 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 par orange monnaie. Si on ne te fait pas confiance, on ne peut pas faire ça. Je suis dit que parmi vous, si vous voulez vendre un truc par, vous voulez que la personne ne paye pas orange monnaie, il m'a dit que non, comment orange monnaie ? Moi, je veux rencontrer la personne. Et même quand il arrive avec la personne, il t'appelle, il dit, est-ce que c'est lui vraiment ? Il met la vidéo. Les choses qu'on entend au quartier, là, c'est des personnes. Il met la vidéo, tu es sûr. Et même sur un site internet, si tu doutes un peu de la crédibilité, etc., tu ne vas jamais mettre ta carte de crédit pour payer dessus. Tu ne peux pas. Je peux vous dire que la crédibilité, c'est quelque chose qu'on ne gagne pas en un jour. Donc, vraiment, c'est quelque chose dont vous pouvez dédicer. Agent Liv Tontine, donc ça, c'est Amand Batekia émis l'hypothèse. Donc, c'est un truc qu'on pourra aussi lancer, Agent Liv Tontine. Quand on pourra, on va lancer parce qu'Agent Liv, Amand, il est à trois ans, c'est même sur le truc. Là, il va me dire, qu'on va lancer Agent Liv Tontine. Et maintenant, vous avez savé quand on a un business, problème, opportunité. Et il se trouve que puisque les femmes se sont pleines du fait qu'elles n'arrivent pas à trouver des gars qui sont en business communs, on s'est dit, bon, on va aussi lancer Agent Liv Tontine. Bon, peut-être que le nom va changer. Parce que c'est hier que je me suis dit, moi, ça va être intéressant. On va peut-être changer le nom. Mais sachez que on organisera des trucs comme ça qui permettent aux entrepreneurs hommes-femmes de se rencontrer et de voir si ça peut donner des bébés agents à Liv Tontine. Des bébés agents à Liv Tontine. Voilà. C'est non négligeable. C'est non négligeable. C'est yamon. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on rigole, mais c'est... Moi, je vous dis, les gens ont... Il y a beaucoup de gens qui rencontrent ce problème. Donc, vous croyez que c'est un jeu, surtout ici en Europe. Beaucoup de gens rencontrent ce problème. Parce que l'Europe ne nous donne pas l'honneur. En Afrique, quand les gens se rencontrent, et quand ça ne va pas en parler de chiche qu'au village, tu te dis « Bon, bro, voici, là, voici. » On va en parler de chiche de chiche. On va en parler. Mais c'est vrai. On a porté ton colis. On a porté ton colis. Comment ? On te dit « Comment on fait ? Voilà la solution à ton problème. » Mais oui. On a porté de te dire « Voilà ça. » Au pays, c'est possible. Mais si on va aller chicher ça, où ? Ça, ça va. 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 Il ne faut pas négliger c'est un truc qui dérange les gens. Et avec le froid d'un bain-ci, avec le froid d'un bain-ci, moi, je suis même encore massé en France. Il y a des gens qui sont au Canada, il fait moins 40. Vous imaginez avec tout le stress. Et en plus, si tu es stressé et que tu trouves encore quelqu'un qui ne comprend rien de ce que tu fais, tu ne t'encourages même pas, tu vas te pendre. Et voilà l'hiver qui est dehors, donc... Et voilà l'hiver qui est dehors. Je ne sais pas que c'est les gars et les filles, en fait. Donc, dites-vous que nous sommes des adultes, on ne va pas... Donc, après, voilà. C'est les filles qu'on va essayer de bien organiser. On ne va pas arrêter. On ne va pas essayer. On va bien organiser pour que chacun puisse trouver son compte. Donc, voilà. Et tous ces projets, on ne pourra pas les lancer sans vous. Vous avez vu que 5 000 personnes, ce n'est pas possible. On ne peut pas. on aura besoin de vous et justement, tout ça là, ce sont des problèmes qu'on résout et en business, quand on résout un problème, on doit gagner l'argent. Et c'est l'argent. Donc, on aura besoin de vous et des personnes qui vont se démarquer pour cela. Donc, maintenant, si l'aventure vous tente, si l'aventure vous tente, c'est le moment de rejoindre la communauté des chercheurs d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada